Qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle ? Avant de définir ce qu'est une onde gravitationnelle, commençons par quelques généralités sur les phénomènes ondulatoires. En physique, une onde est définie comme une perturbation d'un milieu qui se propage de proche en proche sans qu'il y ait nécessairement transport de matière. Par exemple, une vague est une onde de surface, la surface de l'eau, le milieu autorisant la propagation de la vague étant l'eau. Le son est une onde de pression et de densité qui se propage dans l'air. Les ondes sismiques, qui viennent en trois types, des ondes de compression, de dilatation, des ondes d'oscillation et des ondes de torsion, se propagent dans l'incro-terrestre ou de manière plus générale à l'intérieur de la Terre. Il y a un autre type d'onde très connu, c'est la lumière, puisque la lumière n'est jamais qu'un ensemble d'ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière. Les ondes sont bien souvent des phénomènes périodiques. On parle alors d'ondes monochromatiques, une onde qui est caractérisée par une seule fréquence ou une seule longueur d'onde. Alors, précisons de quoi les questions. Vous avez ici, sur ce schéma, une onde monochromatique, qui est donc très régulière. Vous voyez qu'elle oscille à un intervalle régulier. Cette onde va être caractérisée par une certaine amplitude que nous noterons A, qui mesure en particulier l'énergie contenue dans cette onde. Une onde se propage également à une certaine vitesse, V. On parle également de célérité. Et enfin, s'il s'agit d'une onde monochromatique, elle va être caractérisée par sa longueur d'onde que nous noterons lambda. La longueur d'onde correspond à la distance dans l'espace entre un maximum et le maximum suivant, ou de manière équivalente, entre un minimum de l'amplitude et le minimum suivant. Imaginons maintenant que nous ayons un observateur qui se trouve à une position fixée dans l'espace. Et cet observateur voit passer l'onde qui avance donc à la vitesse V dans l'espace. Une quantité intéressante que cet observateur mesurait, c'est la période de l'onde. La période de l'onde est telle que si l'observateur reçoit par exemple un minimum de l'amplitude à un instant initial, l'onde avance à une vitesse V, et bien au bout d'un temps T, grand T, la période T de l'onde, l'observateur reçoit le minimum suivant. Donc la période est donnée par la formule T égale lambda sur V, ce qui est équivalent à dire que V est égal à lambda sur T. C'est-à-dire que l'onde parcourt une distance lambda en un temps T. C'est ainsi qu'est définie la période de l'onde. Une autre grandeur importante pour caractériser les ondes monochromatiques, c'est la fréquence de l'onde. La fréquence que nous noterons F est par définition l'inverse de la période. Il s'agit donc de V sur lambda. Il s'agit du nombre d'oscillations par seconde tel que mesuré par un observateur qui voit passer cette onde monochromatique. Enfin, une dernière grandeur intéressante qu'on va utiliser dans tout ce chapitre, c'est la pulsation de l'onde ou encore la vitesse angulaire que nous noterons ω et qui par définition est égale à 2π divisé par la période ou encore 2π fois la fréquence de l'onde. Il existe toute une variété d'ondes électromagnétiques qui diffèrent les unes des autres par leur longueur d'onde ou de manière équivalente par leur fréquence. On parle alors de spectre des ondes électromagnétiques. Sur ce schéma, vous pouvez voir le spectre des ondes électromagnétiques avec la longueur d'onde qui va croissant de gauche à droite ou de manière équivalente la fréquence qui va croissant de droite à gauche. A grande longueur d'onde ou à basse fréquence, nous avons les ondes radio. Puis lorsqu'on se dirige vers les ondes de plus basse longueur d'onde ou de plus haute fréquence, nous rencontrons les micro-ondes et les ondes infrarouges, après quoi nous avons la lumière visible qui est donc composée d'ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde varie entre quelques 700 nanomètres pour la lumière rouge et 400 nanomètres pour la lumière bleue. A plus basse longueur d'onde, aux plus hautes fréquences, nous avons ensuite les ondes ultraviolets, puis les rayons X et enfin les rayons gamma. Une propriété particulièrement importante des ondes et qu'elles peuvent interférer les unes avec les autres. Imaginons donc que nous avons par exemple deux ondes monochromatiques de même longueur d'onde, lambda, qui vont se superposer l'une à l'autre. Si ces deux ondes sont en phase, c'est-à-dire si le maximum de l'une coïncide avec le maximum de l'autre, alors l'onde résultante va avoir la même longueur d'onde et son amplitude sera deux fois plus grande que l'amplitude initiale de chacune des deux ondes. On parle alors d'interférences constructives. A l'inverse, si nos deux ondes, qui ont la même longueur d'onde, sont en opposition de phase, c'est-à-dire si le maximum de l'une coïncide avec le minimum d'amplitude de l'autre, alors ces deux ondes vont interférer destructivement de sorte que l'amplitude de l'onde résultante est strictement nulle. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, si vous jetez deux cailloux dans une mare. Chaque caillou va créer son système d'ondes concentriques avec une longueur d'onde bien définie. Ces deux systèmes d'ondes vont se superposer l'une à l'autre. Il va y avoir des régions où les ondes vont interférer constructivement et d'autres où elles vont interférer destructivement. Vous pouvez voir sur ce schéma ici que les zones en noir correspondent à des endroits où l'amplitude est particulièrement faible et ici en clair, où elle est particulièrement élevée. Il y a ici interférence constructive. Au contraire, les zones où la couleur est assez uniforme correspondent à des zones d'interférence destructive où l'amplitude de la vague, l'amplitude de l'onde résultante, est nulle. Nous verrons dans la suite de ce chapitre que ce phénomène d'interférence est extrêmement important lorsqu'il s'agit de détecter des ondes gravitationnelles. En effet, les détecteurs d'ondes gravitationnelles sont en fait des détecteurs laser interférométriques, c'est-à-dire basés sur l'interférence d'ondes monochromatiques émises par une source laser. Merci. Merci. Merci.